Et si je vous disais que dix personnes pouvaient sauver la vie de dix millions, c'est possible avec le pouvoir de la science des données. Le problème c'est qu'aujourd'hui quand on parle de big data, on pense surtout à ces merveilleux algorithmes qui permettent à des millions de personnes de décider quel épisode de House of Cards regarder ce soir sur Netflix. On pense aux techniques de trading algorithmique utilisées par les fonds spéculatifs, ou encore à tous les débats sur la surveillance de masse. Mais la big data peut être utilisée pour bien bien plus que ça. Et ces mêmes techniques qui font la fortune de l'industrie peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes sociaux à grande échelle et aider à prendre des décisions qui vont impacter la vie de millions de personnes. Donc qu'est-ce que c'est que la big data ? Chaque jour, nous créons des milliards de points de données de par notre activité quotidienne. La science des données est cette nouvelle discipline à l'intersection des mathématiques, de l'informatique et de la recherche opérationnelle qui va nous permettre de prendre ces données et d'en faire quelque chose d'utile. Elle est souvent synonyme de machine learning ou d'apprentissage machine en français qui consiste à créer des algorithmes capables d'apprendre automatiquement à partir de données et ensuite de s'en servir pour faire de la prédiction ou de la prise de décision plus ou moins de la même façon que vous et moi, êtres humains, apprenons en fonction de notre expérience personnelle. Prenons un exemple. Qui dans la salle a déjà appris un Uber ? Levez la main. Uber collecte des données sur chaque passager, chaque roquette et chaque destination. Ils sont ensuite capables d'utiliser ces informations pour prédire à l'avance où et quand les roquettes sont le plus à même de tomber. Et ensuite, de s'en servir pour optimiser en temps réel le dispatch de leur véhicule. Mais là, attendons une seconde. Chaque jour, des millions de personnes meurent en interdiction d'ambulance. Et améliorer l'infrastructure des services subambulanciers coûte des milliards d'euros. Mais je vais vous poser une question. Si Uber peut utiliser des algorithmes pour optimiser le dispatch de taxi, qu'est-ce qui nous empêche de faire de même pour optimiser celui des ambulances ? La réponse est rien. On peut donc optimiser le temps de réponse des ambulances, sauver des vies, et même faire des économies. Tout ça avec le pouvoir des algorithmes. Et d'ailleurs, vous vous êtes peut-être demandé ce que cette slide a l'air un peu moche représente derrière moi. Il s'agit en fait des données que nous avons récoltées en travaillant avec le service ambulancier de San Francisco. Et quand on les visualise, voici ce que ça donne. Ça a quand même l'air un peu plus joli, non ? Passons à un autre exemple. Qui dans la salle a déjà utilisé un service comme Tinder ou Mythic ? Levez la main, il n'y a pas de honte, ça arrive à tout le monde. Moi-même. Les sites de rencontres en ligne utilisent des algorithmes de matching qui, en fonction de vos caractéristiques personnelles, vont vous recommander des personnes avec lesquelles vous avez de fortes probabilités de compatibilité. Mais l'amour n'est pas le seul problème de matching qui existe. Mythic n'a pas le monopole du cœur. Il y a par exemple la question du matching professionnel. C'est une problématique d'un emploi incroyable. Et si on regarde par exemple les chiffres de Pôle emploi, dont je les ai sortis ce matin, c'est ça que ça donne. Et si je vous disais qu'il était possible de prendre ces chiffres énormes et d'économiser des milliards d'euros par an en frais opérationnels et même de réduire le taux de chômage en France de 10%. Alors vous allez me prendre pour un fou. Mais ça n'est pas tant que ça lorsque l'on repense le problème en termes d'algorithmes. On pourrait ainsi utiliser des algorithmes de matching dynamique capables de recommander aux chercheurs d'emploi des opportunités professionnelles de façon plus rapide, plus efficace et globalement plus optimale. Il suffit de peu. Lorsqu'on parle d'un système de l'échelle de Pôle emploi, même une petite amélioration de 5-10% en termes d'efficacité se traduit en d'énormes impacts à la fois financiers et humains. Et il se trouve que ce à quoi la big data excelle vraiment, c'est justement ce travail d'optimisation. Donc, vous avez compris la musique. La big data peut être utilisée pour faire le bien à grande échelle et ce, avec des investissements minimes. Il suffit juste des bons cerveaux et des bons algorithmes. Ça, c'est ce que j'ai compris il y a quelques années lorsque j'étais le premier data scientist à Eventbrite. c'est une grosse start-up de la Silicon Valley qui fait de la gestion d'événements et de la tiqueterie en ligne et sur laquelle transite 2 milliards de dollars de transactions par an. Donc là-bas, j'ai créé notamment des algorithmes de délection de fraude qui ont permis de stopper 99,8% des transactions frauduleuses sur la plateforme. Et c'est là que je me suis demandé. Si je peux, moi, Paul Duhand, tout seul, avec un peu de code, créer des algorithmes qui peuvent économiser à ma boîte des millions de dollars par an et améliorer de façon quantifiable l'expérience de nos 20 millions d'utilisateurs, est-ce que c'est fondamentalement si différent d'aider les dizaines de millions d'utilisateurs du service carcéral, du système carcéral américain ? Est-ce que c'est fondamentalement si différent d'aider les centaines de millions d'utilisateurs des systèmes de santé autour du globe ? Je ne pense pas. Ce sont les mêmes techniques appliquées à des problématiques différentes avec un impact très différent. J'ai toujours voulu faire de l'impact. J'ai grandi avec des problèmes de dépression chronique dans une banlieue populaire de Trappes. Deux parents immigrés chinois qui avaient fait Tiananmen et qui me berçaient tout petit d'histoires de chars d'assaut et de camarades de classe morts d'une balle d'en dos. Pourquoi faire tout ça ? Parce que ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup parce que si l'on peut changer un système de la taille de la Chine, ne serait-ce que d'un tout petit peu dans la bonne direction, ce petit impact multiplié par le nombre de chinois en Chine, il y en a beaucoup, égale un énorme impact. Et toute ma vie, j'ai cherché une façon d'avoir ce même effet de levier. Donc j'ai cherché, j'ai beaucoup tergiversé, je suis passé par Sciences Po, je pensais que la réponse était la politique. Pour moi au moins, ça n'était pas. Je suis devenu cynique, je suis passé par la finance et les sciences. Et je me suis retrouvé à étudier le des maths à Berkeley et c'est là, dans la Silicon Valley, que j'ai compris qu'il était possible d'utiliser ces compétences pour créer de la valeur à grande échelle. Donc c'est dans la Silicon Valley que j'ai finalement trouvé mon levier, la technologie. Mais ce que j'ai aussi trouvé dans la Silicon Valley, c'est un problème d'arrogance. Nos autres geeks et technologues pensons rarement aux problèmes de société et quand nous le faisons, nous pensons que tout est facile. Nous avons tendance à ignorer les problèmes opérationnels, les problèmes humains, les problèmes politiques qui vont se dresser contre leur résolution. Donc tout n'est pas si simple et c'est pour ça qu'on ne va jamais réussir à changer un système de la taille de pôle emploi avec une bande de volontaires sur leur temps partiel en faisant des hackathons. Ça, c'est impossible. Pour ce faire, il faut travailler en profondeur et dans la durée avec des institutions potentiellement culturellement très très différentes, comprendre tous leurs enjeux dans leur grande complexité et les accompagner dans la durée dans ce processus de modernisation. Et c'est d'autant plus important que lorsqu'on crée des algorithmes qui ont vocation à prendre des décisions sur la vie des gens et à plus forte raison, en se servant de données potentiellement très privées et très sensibles, on a un énorme devoir de responsabilité et on a besoin d'énormes garanties de transparence, d'accountabilité et de défense contre les conflits d'intérêts. Et c'est ce qui m'a poussé il y a un peu moins d'un an à créer notre ONG, Base Impact. Nous sommes une an de profit qui utilise la big data pour résoudre des problèmes de société et créer un monde plus juste et plus efficace. Après un passage à Y Combinator, le grand incubateur de la Silicon Valley où nous étions la seule land profit, et après avoir gagné quelques contrats avec le gouvernement américain, ce qui n'était qu'une idée est aujourd'hui réalité. Donc nous avons débauché des ingénieurs, des académiques de haut niveau, d'entreprises comme Google, Facebook ou Uber pour créer à plein temps une équipe de choc qui va travailler sur des problèmes de société les plus importants. Et aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec des ONG et des gouvernements autour du globe sur des problématiques comme la santé, la justice et le développement international. Par exemple, nous développons en partenariat avec le plus gros système hospitalier des Etats-Unis, un logiciel open source de prédiction du risque de réadmission et de complication des patients. C'est l'une des plus grandes problématiques de la santé aujourd'hui. C'est une problématique qui affecte plus de 10 millions de personnes et coûte plus de 40 milliards de dollars par an rien qu'aux Etats-Unis. Et donc nous, ce qu'on fait, en analysant les données des dossiers médicaux des patients, nous sommes capables d'identifier à l'avance les individus à risque et de les traiter à l'avance avant même qu'ils sortent de l'hôpital. Nous estimons qu'en résolvant ce problème, on pourrait sauver 3 millions d'années de vie humaine par an avec cet algorithme. Et ce n'est que le début. Parfois, une petite idée peut avoir un grand impact si on peut trouver le bon levier. Pour mes parents, ce levier, c'était l'action publique et défi d'Athien Amman. Pour moi, ce sont les algorithmes. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada